Bonjour et bienvenue d'être venus si nombreux à cette session sur le PBM qui est énormément d'actualité. Comme vous savez, l'HAS vient de publier des nouvelles recommandations sur ce sujet et en plus, je pense que ça va faire partie de l'accréditation très bientôt. J'ai le plaisir de commencer cette session avec Xavier Capdevila de Montpellier qui va nous parler du PBM en chirurgie réglée. Mais quels sont les principes ? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère Nadia, Madame la Présidente. Donc effectivement, le premier topo est un topo assez classique, c'est sur les principes. Donc je vais essayer d'amener les principes sur pourquoi finalement on fait du PBM et qu'est-ce qui enjoint les principes à le faire et à le réaliser chez nous au quotidien. Alors déjà, ce qu'on sait, et ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et je pense que la majorité d'entre vous le savent, c'est que si on fait du PBM, c'est pour lutter contre un certain nombre de choses dont un des premiers éléments importants, c'est l'anémie préopératoire. Alors il n'y a pas que l'anémie préopératoire, mais l'anémie préopératoire, elle, est associée, on le sait, à une augmentation de complications de façon tout à fait caractérisée et largement démontrée maintenant. J'en ai cité ici quelques-unes, mais on en retrouve bien plus que cela. Et elles sont maintenant tout à fait ouvertes et connues de la majorité des indices très animateurs. Et si on associe, et c'est ça qui est important, le fait qu'un patient qui est anémique peut en même temps être diabétique et en même temps avoir une BPCO, à ce moment-là, dans ces conditions-là, le risque lié à cette anémie est multiplié par 2, par 3, par 10, par 20 sur le risque de mortalité ou d'aggravation et de complications secondaires chez ces patients. Et ça, ça avait été parfaitement bien montré dans l'étude de Musalam, publiée dans le Lancet en 2011. On n'a pas fait mieux depuis en termes d'associations morbides en préopératoire. Alors est-ce que, justement, l'amélioration de la qualité de la sécurité des soins pour le patient représente un enjeu important à nos yeux, comme elle le représente aux yeux de la majorité des tutelles dans différents pays ? On voit que les recommandations, et Nadia vient d'en parler, et je vais les mettre ici parce qu'évidemment, elles viennent de paraître, elles sont apparues lundi, et donc ces recommandations sur la recommandation de l'AHS sur la gestion du capital sanguin en pré, père et post-opératoire. Donc là, on a les trois piliers dont on va parler dans les principes du PBM. Et clairement, vous voyez qu'on n'est pas les premiers, puisque un certain nombre quand même de recommandations, y compris des recommandations OMS, avaient été faites largement avant celles que nous avons réalisées. Toutefois, le gros intérêt, c'est qu'une agence gouvernementale, la Haute Autorité de Santé, a endossé ces recommandations. Et ça, c'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans les pays qui ont endossé des recommandations, souvent de sociétés savantes au mieux, voire de réunions d'experts. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Par exemple, les recommandations sur le patient blood management de Francfort, publiées en 2018, est une conférence avec d'excellentes recommandations. Il n'y a aucun problème là-dessus, avec des gens qui les ont générées, qui sont extrêmement recommandables, eux aussi, en termes de qualité sur le PBM. Mais il n'y avait pas d'agence d'État, on va dire, qui avait pris cela sous sa main. Alors pourquoi finalement, on doit faire du PBM et on doit appliquer les principes du PBM en pré, père et post-opératoire ? Tout simplement parce qu'on ne fait pas très bien. Donc ça, c'est une étude de pratique, c'est l'étude PERIOP, qui actuellement est en reviewing dans Anesthesia Analgesia, qui est une étude simplement sur un état des lieux, une photo. Qu'est-ce qu'on fait en France actuellement, alors qu'on connaît le PBM, puisque mon maître en la matière est notre présidente de séance, Nadia Rosanchère, qui était sur les estrades il y a dix ans déjà, au moins, pour défendre le PBM. Et donc on voit, qu'est-ce qu'on fait après que tous ces gens nous en aient parlé depuis un bon moment ? Mais vous voyez que si on regarde ce qui se passe sur le plan des patients, on se rend compte que globalement, les patients dont l'éthiologie de l'anémie est recherchée, c'est 23% en pré-opératoire. Les patients sans bilan martial complet, c'est-à-dire on ne sait pas s'ils ont une carence martiale ou pas, c'est plus de 50%. Et lorsqu'on sait si les patients sont anémiques, eh bien les patients anémiés qui sont traités, c'est à peu près 60%. Donc ça veut dire qu'on sait qu'ils sont anémiques, on sait qu'ils sont en carence martiale, et pour autant on ne les traite pas, puisque ceux qui sont en carence martiale, ils sont traités à moins de 30%. Donc ça veut dire que globalement, pour l'instant, on a encore beaucoup d'efforts à faire, et que heureusement que ces recommandations vont nous aider. Alors, j'ai pris le tableau des recommandations de la Haute Autorité de Santé, trois piliers qu'on connaît bien, c'est les principes de base, optimiser la masse sanguine, premier principe, minimiser les pertes sanguines, deuxième principe en pré-opératoire, optimiser la tolérance à l'anémie et à la stratégie transfusionnelle. Donc la phase pré-opératoire, c'est assez simple. En gros, c'est le traitement de l'anémie, la vérification du seuil d'hémoglobine, le traitement de la carence martiale. Je vous la fais en courte. Bien évidemment, il faut regarder aussi toutes les morbidités, bref, faire notre travail d'anesthésiste réanimateur en consultation, mais globalement, c'est s'occuper de l'anémie et de la carence martiale. Donc on voit tout de suite ici l'association de traitements que vous connaissez bien, comme par exemple dans les chirurgies qui peuvent en bénéficier et qui en ont l'AMM, l'utilisation d'érythropoïétine et l'utilisation de fer plutôt intraveineux. On le reverra. Le deuxième grand pilier, c'est le père opératoire. Encore une fois, hormis le fait qu'il faut faire notre boulot d'anesthésiste, c'est-à-dire que les patients ne doivent pas être hypothermes, sinon ils saignent plus. Nos patients ne doivent pas être ventilés avec des pressions qui sont trop hautes, sinon ils saignent plus. Et on doit faire attention à tout ce que fait le chirurgien en termes, évidemment, de perte sanguine. C'est minimiser la perte sanguine. C'est essentiellement l'utilisation des antifébrinolytiques. On le reverra dans quelques minutes. Et donc c'est l'acide tranexamique qui est le grand gagnant de cette partie des piliers. Mais également, si on doit transfuser, c'est la transfusion unitaire avec des seuils transfusionnels bas, qu'on connaît bien, qui sont déjà recommandés par la Haute Autérité de Santé depuis quelques années. Et enfin, le dernier point, c'est la tolérance à l'anémie potentiellement en post-opératoire, la tolérance ou non à la carence martiale, c'est-à-dire les traitements éventuellement en fer intraveineux en post-opératoire pour essayer d'optimiser cette anémie et cette carence martiale. C'est ce qu'on retrouve globalement dans la majorité des papiers. Vous voyez ici, c'est un papier qui est sorti dans l'anesthésio sur la vision future du patient blood management. Et en gros, vous voyez dans le tableau, dans la vision bleue, on a le pré-opératoire, le post-op, et puis éventuellement, mais ça, Emmanuel vous en parlera, ce qu'on peut faire dans le cadre de l'anesthésie chez des patients prêts en urgence. Dans ce cadre-là, vous voyez qu'on doit assurer un certain nombre de traitements et de diagnostics, notamment de l'anémie ou de la carence martiale, c'est des choses qui sont assez classiques. Alors, premier pilier, on l'a dit, fer et EPO. Donc déjà, il faut savoir classer les patients, c'est-à-dire déjà, il faudrait plutôt qu'on sache et qu'on regarde si ces patients sont anémiques et s'ils sont carencés. Donc ça, ce sont des choses qui ont des définitions, qui sont bien connues maintenant. Vous avez les définitions classiques attendues, à la fois de l'anémie chez l'homme et chez la femme, et de la carence martiale, fer et prive, chez les patients. Et donc, à partir de là, en pré-opératoire, on va bien évidemment donner du fer. Alors, pourquoi du fer si on a une carence martiale ? D'abord parce que la déficience en fer, la carence martiale, est quelque chose qui est grévée, comme l'anémie, à elle seule, d'un certain nombre de complications. Et si on sépare, vous le voyez ici, les patients qui sont en carence martiale, sans être forcément anémique, eh bien, vous voyez qu'on a une augmentation de la mortalité à 90 jours, une augmentation des complications sérieuses, et une augmentation des meïsis, c'est-à-dire des risques d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébrales. Donc on voit très clairement que la carence martiale à elle seule peut entraîner, majoré s'il y a une anémie, bien évidemment, peut entraîner des complications. Alors, bien évidemment, donner du fer, est-ce qu'on a suffisamment de background pour dire qu'il faut donner du fer ? Alors, du background, je peux vous assurer, on en a un paquet. Oui, bien sûr, on a beaucoup, beaucoup de travaux qui nous montrent que lorsqu'on donne du fer intraveineux, eh bien, on réduit le recours à la transfusion homologue et on augmente le seuil d'hémoglobine la veille de l'intervention. Alors, quand est-ce globalement, optimalement, qu'on doit essayer de donner ce fer ? Eh bien, vous voyez, c'est dans la période, en gros, entre 30 jours et 10 jours, c'est la période la plus optimale pour essayer d'optimiser l'érythropoïèse dans le cadre de la carence martiale. Donc, donner plutôt du fer dans cette range-là, dans cette fenêtre-là. Si vous donnez du fer, vous pouvez me dire, après tout, moi, c'est plus simple, je vais donner du fer oral. Alors, pourquoi pas ? Là, j'ai pris une étude au hasard, il s'avère que c'est une étude de la maison, c'est pour ça que je l'ai prise, mais globalement, si vous donnez du fer oral, c'est moins bon que le fer intraveineux, et ça a été montré, pas qu'en chirurgie orthopédique, ça a été montré en chirurgie cardiaque également. Vous avez une augmentation de l'hémoglobine qui est moins importante, et vous avez un maintien de cette hémoglobine qui est moins importante également lorsque vous donnez du fer oral. D'abord parce que, un, il y a l'histoire d'absorption, de pénétrance, deux, il y a l'observance, vous savez que c'est difficile à avoir une observance complète avec le fer oral à cause, évidemment, du risque d'effet secondaire lié à ce fer oral. Et enfin, mais ça, je n'en parlerai pas parce que je pense qu'Emmanuel va en parler, on peut aussi préparer les patients de façon extrêmement rapide lorsqu'on en a besoin en donnant du fer intraveineux, de l'héritopoïétine, de la vitamine 12, des folates. Vous voyez, c'est l'étude classique du groupe de Donat-Schpan à Lausanne qui montre qu'en chirurgie cardiaque, si on fait ça dans les quelques jours qui précèdent l'intervention, eh bien, là aussi, on optimise le statut d'hémoglobine et le statut martial des patients. Alors, oui, bien sûr que le fer s'est montré comme étant utile. Est-ce qu'on doit pour autant le faire chez tous les malades sans une organisation ? On a tendance à montrer quand même que lorsque les patients sont pris en charge par ce qu'on appelle des cliniques de l'anémie, alors cliniques de l'anémie, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu difficiles pour nous parce que ce n'est pas quelque chose qui sont dans des notions classiques de nos prises en charge, mais voyez que là aussi, on augmente et on augmente plutôt dans les 30 premiers jours la qualité de l'érythropoïège chez les patients lorsqu'ils sont pris en charge. Le deuxième grand pilier, et vous allez voir que ça va être assez vite vu, le deuxième grand pilier, c'est minimiser les pertes sanguines et minimiser la transfusion quand on doit la donner. Alors, globalement, il y a un grand bonhomme là-dedans qui s'appelle l'acide tranexamique, l'exacide pour ne pas le nommer. Donc là, encore une fois, vous voyez, j'ai pris comme le fer, c'est la petite méta-analyse du BMJ avec toutes les études qui montrent que globalement, oui, il faut donner de l'acide tranexamique en paire opératoire. Et lorsque vous donnez l'acide tranexamique en paire opératoire et que vous le donnez éventuellement dans les quelques heures qui suivent l'intervention, ce n'est pas la peine de le donner en perfusion ensuite, eh bien, vous avez une amélioration très, très claire des pertes sanguines. Ça a été montré récemment dans une étude ancillaire de l'étude POISE qui montre très clairement que chez les patients qui sont opérés d'une chirurgie non cardiaque, l'utilisation d'acide tranexamique, et on va se concentrer sur la gauche de l'image, diminue très clairement un critère composite de saignement en paire et post-opératoire. Donc, clairement, oui, maintenant, il n'y a plus de questions à se poser sur le risque ou pas à utiliser de l'acide tranexamique. C'est obligatoire lorsque vous voulez diminuer le saignement chez les patients. Si vous devez transfuser les patients, eh bien, à ce moment-là, transfuser, en fonction des seuils qui sont plutôt bas et encore une fois, qui sont recommandés, on va pas revenir dessus, par la Haute Autorité de Santé depuis maintenant de nombreuses années en paire opératoire, transfuser de façon unitaire. un culot par un culot et réfléchissez à chaque transfusion. Pourquoi ? Parce que vous voyez déjà dans cette étude du BMG publiée il y a 5-6 ans, vous voyez déjà que que ce soit pour la colectomie, que ce soit pour la chirurgie orthopédique, que ce soit pour la chirurgie d'hystérectomie, eh bien déjà, le fait de faire un culot globulaire déjà génère un certain nombre de complications par rapport à un groupe de patients qui n'auraient pas eu besoin de ce culot globulaire. Et alors évidemment, si vous en faites 2, 3 et plus de 4, 4 et plus de 4, alors là, vous avez évidemment un nombre de complications qui est extrêmement important. Et donc, on voit bien que si on doit transfuser, et ici, c'est quand même une étude qui porte sur 1,581,819 patients, Bagatelle, eh bien, vous voyez qu'il vaut mieux essayer de le faire de façon unitaire autant que faire se peut. Le troisième pilier, c'est la tolérance au seuil bas autorisé d'hémoglobine et le faire post-opératoire. Alors, quand on regarde un petit peu le post-opératoire, il y a une énorme littérature sur l'anémie pré-opératoire et tout ce que ça engendre. Mais en fait, sur l'anémie post-opératoire centrée, par exemple, sur J3 à J5, qui est une période assez classique où un certain nombre de complications arrivent chez nos patients, eh bien, il y avait très très peu d'études. Et puis, il y a cette étude qui est sortie récemment du groupe de Paul Miles qui dit, voilà, globalement, on peut arriver à faire un rapport entre l'anémie post-opératoire à J3 et les complications qu'il va y avoir chez ces patients. Et l'anémie post-opératoire à J3 en elle-même est susceptible d'entraîner une majoration des complications. Et vous voyez que c'est les seuils, quand on voit les courbes là qui montent au fur et à mesure vers un score composite de complications et avec l'augmentation de ces complications au fur et à mesure que l'hémoglobine diminue. Mais vous voyez qu'on se retrouve quand même avec chez les femmes quelque chose qui tourne autour de 9,5 grammes et chez les hommes quelque chose qui tourne autour de 8,5 grammes. Donc, tout ça pour vous dire, ça ne veut pas dire que dès que vous avez 8,5 grammes tout le monde va faire la complication. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à se poser des questions. Chez des patients, on est en post-opératoire. Là, on n'a pas des patients ventilés, oxygénés, etc. Ce sont des patients en post-op à 3 jours. Donc voilà, c'est pour vous dire que l'anémie post-op, évidemment, ça existe. C'est même majoré. Justement, on nous l'avait montré avec son groupe dans l'étude prépare. Il nous avait montré que les patients qui étaient déjà anémiques en pré-op sont toujours anémiques en post-op. Et ceux qui ne sont pas anémiques en pré-op aux alentours qui sont dans un groupe à 50 % à être anémiques, eh bien, à plus de 80 %, ils sont anémiques en post-opératoire. Donc, il faut y faire attention. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on doit donner du fer parce que très clairement, il y a une adéquation des stocks en fer. On doit donner du fer. Là aussi, c'est plutôt du fer intraveineux carboxymaltosphérique, par exemple. Et ici, vous avez un papier paru dans l'Ancet Hematology qui montre très clairement qu'entre les groupes Standard of Care et les groupes qui reçoivent du fer intraveineux en post-opératoire, eh bien, vous le voyez, on maximalise les chiffres d'hémoglobine et on normalise, autant que faire se peut, les chiffres de féritine et de CST chez les patients qui ont reçu le fer. Donc, ça, ce sont des choses qui sont importantes à mettre en avant. Alors, une fois que je vous ai dit ça, que les trois piliers se sont dit, comment mettre en oeuvre le PBM dans un environnement qui n'est pas prompt au changement, qui est quand même le nôtre globalement où on a du mal à gérer les choses. D'abord, il faut essayer de convaincre les professionnels de santé. Donc là, ma chère Nadia, ça fait 20 ans que tu essayes de convaincre les professionnels de santé, les investisseurs réimateurs, les chirurgiens, les infirmières de parcours. Bon, bien évidemment, il faut des mains dessus et des médecins, des believers, les convaincus par les bénéfices du PBM et les acteurs dans le déploiement de ce protocole. J'ai une génération de données cliniques locales, des sociétés savantes qui le recommandent. Hallelujah, on a maintenant les recommandations SFAR, haute autorité de santé. À l'hôpital, il faut générer des données cliniques. Il faut montrer que non seulement c'est mieux pour le patient, alors devant vos directeurs d'établissement, vous diront c'est vachement bien, c'est mieux pour le patient, mais si ça coûte de l'argent, je peux vous dire qu'ils ne vous aideront pas pour améliorer l'état du patient. Par contre, si en même temps, vous leur montrez, vous faites des économies, ce qui est le cas, et encore une fois, si justement, on l'avait montré à Angers, rien que sur un hôpital, avec je crois, si je dis, 250 000 euros d'économies pour la transfusion, donc c'est des choses, ça, ils sont prêts à vous écouter. Et puis ensuite, le data management, etc., très bien, et puis ensuite, les autorités de santé en passant par l'ARS jusqu'au ministère, et là, les ARS, en plus des recommandations, on est en train de se battre avec Emmanuel, avec Sigismond, sur un article 51 qui sera un article national sur l'implémentation du PBM dans un certain nombre d'hôpitaux. Donc, on va arriver à quoi si on fait du PBM ? On va arriver à des améliorations comme celles qui avaient été montrées par Althoff dans un anal surgery qui est repris sans arrêt en termes d'amélioration. Vous voyez, diminution des transfusions, diminution des complications, diminution des insuffisances rénales, diminution du taux d'infection, des événements thromboboliques, de la mortalité à 10%, et diminution, évidemment, de la durée d'hospitalisation et du nombre de culots transfusés, ce qu'on retrouve dans les programmes qui avaient été adaptés au niveau de la Western Province en Australie, où très clairement, on avait montré, là, ce n'était pas 10%, mais 28% de diminution des mortalités. Ce n'était pas 12%, mais 21% de diminution des infections. Et vous voyez qu'on peut tout dérouler avec une amélioration tout à fait nette et surtout, et c'est ce que je vous demande de regarder en bas, une amélioration avec des économies absolument monstrueuses. Et là aussi, il y a des modèles qui ont été faits en France sur de la chirurgie orthopédique, par exemple au cardiaque. Pascal Paubelle et Sijmon Azoky ont travaillé dessus pour montrer si dans un monde parfait, tout le monde recevait un PBM en chirurgie orthopédique, par exemple, combien il y aurait d'économies par rapport à ce qui se passe actuellement. Et on voit qu'on a évidemment beaucoup, beaucoup de progrès et d'efforts à faire. Donc l'aventure a commencé par ça. C'était un colloque singulier pour lequel on avait fait un livre blanc sur le PBM et c'était maintenant il y a quatre ans et elle se termine ou en tout cas elle se continue par ça qui est donc les recommandations qui sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui encore une fois sont sorties lundi qui sont remarquablement bien faites. Ça a été une saisine de la HAS par l'ASFAR, par la SOFCOAT, la SFVTV qui est la Société de Chirurgie Cardio-Vasculaire et Thoracique et trois associations de patients qui ont à six saisi la HAS pour faire ces recommandations de bonnes pratiques et je vous engage à les lire. Elles sont extrêmement bien faites et très instructibles sur votre pratique au quotidien. Je vous remercie. Merci Xavier d'avoir aussi bien résumé tous les principes du PBM, d'avoir insisté aussi sur l'anémie post-opératoire dont personne ne parle à part Sigismont, pardon. Et je donne la parole à l'AMFI pour les questions. Si vous pouviez aller vers le micro, ce serait plus facile. Bonjour. Est-ce que concernant l'anémie post-opératoire, justement, il y a des raisons de ne pas faire de fer, par exemple, de la multitransfusion, du fait d'avoir eu du fer préopératoire, de l'inflammation ou des choses comme ça ? Alors, c'est vrai que là, le topo n'était pas de différencier toutes les atteintes et le risque de carence martiale avec la vision inflammatoire, la carence par stockage, la carence par distribution et absorption, la vision inflammatoire, parce qu'il va nous en parler très bien avec l'exiline et tout ce qui va bien. Il n'y a pas mieux que Sigismont pour vous expliquer ça. Mais globalement, l'idée que parce qu'un patient a été transfusé, par exemple, il va recevoir du fer, donc il ne faut pas lui donner un post-op, ça c'est une idée qu'il faut gommer. Après, est-ce que par exemple on peut avoir de façon transitoire, je dis bien de façon transitoire, une surcharge en fer à un moment donné, nous ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. On a eu des patients, par exemple, dans l'étude car en fer où on regardait et puis on donnait les patients, on donne quasiment systématiquement du fer en post-opératoire avant la sortie de la salle de réveil. Il nous est arrivé d'avoir des patientes qui avaient une péritinémie au plafond, etc. Et donc, comme on l'a envoyé à un mois et à trois mois, eh bien, on voyait une analyse avec la ferritinémie au plafond, etc. Et donc, le médecin traitant disait, qu'est-ce qui se passe ? Ferrochromatose, tout ça. On disait, non, ça, c'est pas grave. Donc, on peut avoir, mais ce n'est pas un problème en soi. On ne va pas, je vous l'assurer, on ne va pas générer une ferrochromatose chez ces patients. Par contre, ne pas le faire par peur qu'on ait éventuellement une recherche d'en fer parce qu'il a été transfusé. Ça, c'est des choses qui sont à gommer. Ça, c'est sûr. Après, l'histoire de anémie d'ordre inflammatoire qui touche un peu moins le fer, vous verrez que ce n'est pas tout à fait ça. Et la différence entre l'absence de déstockage et la carence vraie, ça, c'est encore autre chose qu'il faut étudier. Mais globalement, il y a assez peu d'anémie et de carence martial en pré-opératoire qui ne bénéficient pas du fer à la fois en pré et en post-opératoire si possible. Le fait d'en avoir fait en pré ne contre-indique pas le fait d'en faire en post-opératoire ? Non, le fait de l'avoir fait en pré ne contre-indique pas le fait de le faire en post-opératoire, d'autant plus qu'on a, vous le savez, des schémas extrêmement facilités maintenant avec des injections possibles de 1 g de fer en un quart d'heure. Alors, certes, dans l'organisation, il faut que ça soit, vous savez, pas trop loin d'une réanimation, etc. Donc après, il faut les organiser soit c'est en HAD avec une convention, avec une réanimation d'un établissement tout près, soit il y en a qui font ça, soit c'est en HDJ, soit c'est en salle de réveil, enfin, il y a des gens qui se débrouillent, soit en consulte avec une petite salle à côté de médecins anesthésistes. Bon, après, les choses peuvent se faire, mais c'est franchement facilité par rapport à ce qu'on faisait avant où c'était du fer oral qui n'était pas suffisamment actif ou alors, vous le savez, c'était 300 mg de fer injectable avec une autre marque, une autre vision. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Moi, j'en avais une sur la partie préopératoire, c'est comment articuler le bénéfice de la correction d'une carence martiale avec une chirurgie semi-urgente carcinologique ? Je pense par exemple à la colectomie qui est un très bon modèle d'anémie par carence martiale où le chirurgien va nous dire décaler d'un mois la chirurgie, comment fait-on du coup pour avoir les deux bénéfices ? Oui, tu as raison Alexandre. Alors, je ne sais pas si tu as vu dans le papier qui montrait le range le plus abordable, c'était entre 30 et 10 jours pour corriger une carence martiale potentielle en donnant 1000 mg de fer intraveineux. Donc, globalement, tu peux toujours donner du fer même dans une chirurgie carcinologique, c'est ce dont tu nous parles, en semi-urgence. ça, c'est quelque chose qu'on peut donner et non seulement on peut le donner mais c'est conseillé. Quand on regarde les dernières recommandations de la Société Européenne de Chirurgie Oncologique, très clairement, le fer est mis en première ligne sur la correction, enfin, pardon, la correction de la carence martiale est mis en première ligne chez ces patients qui devaient être opérés de chirurgie oncologique et particulièrement de chirurgie de cancer colique. Donc ça, ça peut se faire. Après, tout ce qui est sorti sur risque du fer intraveineux et augmentation du risque infectieux dont une méta-analyse, je te le rappelle, risque métastatique lié à l'utilisation du fer, eh bien, ça a été complètement, pas balayé, mais ça a été, les arguments sont tellement faibles par rapport aux arguments liés à une carence martiale qui, là, dysrégule complètement toute la vision des cellules, de métastases, de l'angiogénèse et de la fatigue chez ces patients. Donc, clairement, il n'y a pas photo, même sur une chirurgie colique, on recherche la carence martiale, il y a une carence martiale, elle peut être, évidemment, à ce moment-là, d'origine, enfin, l'anémie peut être de différentes origines, c'est pas forcément une carence martiale pure, il peut y avoir une vision inflammatoire, mais à ce moment-là, on fait le fer, 1000 mg, et surtout, on ne cherche pas à savoir si ça va générer des choses. sur les rétopoyétines, c'est un peu plus discuté, tu le sais, c'est un peu plus discuté, et en général, on se fixe des chiffres d'hémoglobine à 10, voilà, on est moins gourmand avec la rétopoyétine. Merci pour la réponse très complète. J'ai même un commentaire qui va encore dans le même sens, c'est que pour convaincre les chirurgiens du bienfait de tout ça, c'est des, enfin, le PBM, si on respecte tous les piliers, c'est complémentaire de la RAC, et donc, avec moins de fatigue en post-opératoire, on récupère plus vite, donc les, enfin, c'est souvent un argument qui leur plaît, et comme tu l'as dit, il y a plein d'arguments au niveau oncologique qui plaide en faveur d'une meilleure survie sans récidive de cancer quand on n'a pas eu de transfusion en paire opératoire, et donc là aussi, ça peut valoir le coup de tenir, on peut tenir, toujours bénéfice-risque, c'est ça, en général, dès qu'il y a les deux semaines la chirurgie, je pense que le patient a tout à gagner si on optimise sa masse sanguine, c'est sûr. Merci. Dernière question. J'aurais deux petites questions qui concernent le préopératoire. J'ai vu qu'il était recommandé d'administrer du fer intraveineux avec l'EPO si on en fait. Est-ce que vous nous confirmez qu'il faut en faire dans tous les cas, même si la féritine est élevée ? Alors, ma deuxième question, est-ce que vous voyez un intérêt à faire de l'EPO à forte dose chez des patients qui sont insuffisants rénochroniques déjà sous EPO en traitement ? Forte dose, c'est-à-dire 600 unités de kilos, c'est ça que tu dis ? Oui, c'est ça. Alors, pour la première question, est-ce qu'il faut faire du fer chez les gens qui ne sont pas carencés martiales du tout ? Globalement, j'aurais tendance à dire non en sachant qu'il va falloir derrière en post-opératoire être quand même extrêmement vigilant à ce qu'on n'ait pas à ce moment-là une carence partielle post-opératoire parce que je t'ai montré que c'était quand même aussi mauvais que la carence partielle pré-opératoire. Après, si on est dans les chiffres limites et même si on a une féritine haute, il faut faire le rapport entre, tu sais, féritine, CST, y compris une vision inflammatoire, c'est-à-dire qu'on regarde en général les stigmates inflammatoires et à ce moment-là, oui, on donne du fer intraveineux. Quant à l'EPO, alors chez les infirmières rénaux, c'est des gens effectivement qui reçoivent déjà de l'EPO. Ils reçoivent déjà de l'EPO, mais tu sais qu'ils ont un métabolisme de l'EPO qui est un petit peu particulier et ils sont, la plupart du temps, même en recevant de l'EPO, subanémiques. S'ils ne sont pas anémiques, ils sont subanémiques. Et donc, chez ces patients-là, oui, on peut faire une charge en EPO avant l'intervention. Merci. J'ajouterai juste un petit commentaire. En préopératoire, quand vous faites de l'EPO, il vaut mieux faire du fer, même quand votre ferritine est élevée, parce que la ferritine va libérer très, très lentement le fer dans la circulation et va induire un déficit en fer pour fabriquer les globules rouges avec l'EPO. Merci. 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 Merci.